Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle recette, c'est une recette que mes enfants adorent, franchement en toute honnêteté ils me le réclament toutes les semaines et testez une fois, vous allez adopter cette recette aussi, je vous le garantis en fait c'est comme une sorte de, je dirais lasagne à la turque, mais on va tout faire à la maison, donc on va commencer par faire notre pain, donc les tortillas pour cela je mets deux verres d'eau, un verre de lait, mon verre mesure 200 ml, je rajoute à ça une cuillère à café de sucre, la moitié d'une levure fraîche, donc 20 g, je les miettes donc moi j'utilise le thermomix, ce n'est en aucun cas une pub ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai sur mon plan de travail et le jour là j'ai enchaîné les recettes, donc je me répète mais j'ai fait la pâte au robot pour me faciliter la tâche donc on réchauffe le tout, vous pouvez très bien faire ça à la casserole, vous réchauffez le liquide avec le sucre et la levure ensuite vous rajoutez la farine, donc moi je fais à l'oeil, mais je dirais là par exemple mon paquet c'était 1 kg de farine, j'ai laissé le fond donc environ 800 g de farine, une bonne cuillère à café de sel et on laisse pétrir notre pâte il faut obtenir une texture qui est quand même assez un petit peu collante pour avoir après la cuisson des pains qui sont quand même moelleux donc voilà la texture de la pâte elle est comme ça, donc elle colle au doigt, c'est tout à fait normal donc moi je la laisse dans le bol et je la laisse lever tranquillement donc ma pâte elle a levé au bout de 30-40 minutes, voilà elle est très souple comme vous le voyez, c'est une très belle pâte c'est une pâte à pain classique et du fait qu'on rajoute du lait à l'intérieur ça va rajouter un moelleux exceptionnel à notre pain donc là je viens fariner une serviette à torchon propre parce que je vais former mes boules de pâte que je vais disposer sur le torchon propre donc comme vous voyez la pâte est assez collante donc pensez à bien fariner votre plan de travail et là on va former des petites boules de la taille d'une mandarine à peu près j'ai mis à chauffer ma crêpière comme vous le voyez sur le côté car je vais cuire mes pains à la crêpière si vous n'avez pas de crêpière, vous pouvez très bien les cuire dans une poêle sans matière grasse mais moi la crêpière je trouve que ça va beaucoup plus vite donc si vous en avez une, n'hésitez pas à l'utiliser donc je viens former mes boules et l'idéal c'est de laisser reposer les boules de pâte au moins 10 minutes pensez à bien les recouvrir pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme sur le dessus donc là on vient fariner légèrement donc n'utilisez pas beaucoup de farine non plus juste question que ça ne colle pas sur le plan de travail, c'est suffisant et on vient l'étaler au rouleau de pâtisserie tant qu'on peut, voilà c'est une pâte qui est assez souple donc elle s'étale très facilement pensez à préchauffer votre crêpière pendant ce temps il faut que ça soit chaud car on ne peut pas laisser reposer les pâtes dès qu'on les étale on passe à la cuisson voilà donc c'est assez fin comme vous voyez et on peut procéder à la cuisson donc ma crêpière est chaude, je viens disposer ma pâte sur le dessus ça cuit très rapidement franchement je vous ai mis ce temps en accéléré un petit peu pour éviter que vous vous ennuyez mais j'ai voulu vous montrer quand même les étapes de cuisson c'est assez rapide donc vous faites le même procédé même si c'est à la poêle une fois que vous avez mis votre pâte vous attendez entre 10 et 15 secondes et vous la retournez vous allez voir que le dessus commence à sécher un petit peu la retournez et de nouveau vous attendez 10-15 secondes et vous la retournez à nouer et là vous allez voir que les petites boules elles vont commencer à gonfler et c'est signe que la pâte est réussie et que votre pain va être très bon voilà donc ça gonfle un petit peu je la retourne ça cuit très rapidement donc pour vous donner une idée un pain, un tortilla comme ça vous le cuisez on va dire une à deux minutes c'est très rapide et on vient les recouvrir dans un torchon propre pour éviter qu'ils durcissent donc pensez à bien refermer votre torchon après chaque cuisson de pâte voilà donc j'ai procédé de la même manière pour toutes mes boules de pâte je n'ai pas filmé le reste parce que la vidéo je trouve qu'elle est déjà assez longue par rapport à ce que je fais d'habitude là on va commencer par faire notre farce à la viande hachée pour cela j'ai émincé deux gros oignons mais vraiment c'est l'oignon qui va donner le goût pensez à les couper très finement voilà on va rajouter de l'huile et on va commencer par faire revenir nos oignons c'est une recette traditionnelle en Turquie mais qui est très appréciée par tout le monde en général franchement c'est un pur régal surtout quand vous faites la pâte vous-même ben là franchement c'est un pur régal il n'y a pas d'autre mot et là je viens rajouter environ 500 grammes de viande hachée comme ceci et pour avoir une viande hachée qui est bien émiettée je vous conseille de rajouter un petit fond d'eau juste ça et vous écrasez votre viande hachée et vous allez voir qu'elle va s'émietter très facilement ça va vous éviter d'avoir des grosses boules de viande en fait voilà avec le dos de la cuillère je viens bien écraser la viande hachée là on fait bien revenir le tout avec les oignons donc bien écraser la viande hachée avec le dos de la cuillère en bois ça va vous faciliter la tâche parce que moi j'aime pas quand il y a des gros morceaux de viande je trouve que c'est pas beau et c'est pas bon non plus j'aime bien quand tout est uniforme voilà donc on fait bien revenir la viande hachée avec les oignons pendant environ au moins 5 à 7 minutes ensuite j'utilise du concentré de poivron ça se vend dans les épicerie tueur vous pouvez stopper la vidéo et faire une capture d'écran donc je mets une bonne cuillère à café de ça de ce concentré de poivron et ensuite je rajoute pardon ça a coupé donc je disais après le concentré de poivron je rajoute deux cuillères à soupe ou café café plutôt mais bien remplies de concentré de tomate donc une cuillère de concentré de poivron paprika et deux cuillères à café de concentré de tomate donc je viens faire revenir le tout ou encore une fois quelques minutes voilà concernant les pains vous pouvez très bien les congeler une fois qu'ils sont refroidis et les sortir un à un ils seront hyper moelleux comme si vous venez de les faire donc désolé il y a du bruit derrière mais on a des nouveaux amis à la maison comme vous pouvez l'entendre voilà donc là j'ai rajouté un fond d'eau à ma sauce car il faut qu'on obtienne une texture quand même comme une sauce en fait parce qu'on va venir tremper nos pains comme épices j'ai utilisé du paprika du sel et du poivre donc pas beaucoup d'épices on vient bien mélanger donc si besoin on rajoute encore un petit peu d'eau il n'y a vraiment pas une grosse quantité en une fois parce qu'il ne faut pas qu'on obtienne une soupe non plus donc j'ai laissé mijoter environ 15 à 20 minutes et là à la fin de la cuisson je rajoute une bonne cuillère à soupe de beurre donc l'équivalent de je dirais 50 grammes voilà je viens juste mélanger le temps que le beurre fonde vous voyez la texture qu'on a obtenue à la fin du mijotage une texture en fait c'est comme une sauce bolognaise à peu près voilà si je dois vous expliquer plus clairement ça serait comme ça donc je viens mélanger juste le temps que le beurre fonde et maintenant on peut passer au dressage le reste c'est super simple en fait le plus qui prendrait du temps je dirais entre guillemets ça ne prend pas de temps mais ça serait que vous faites les pâtes en fait les pains mais franchement ça vaut le détour donc là on prend notre pain vous voyez comme il est moelleux je le plie en quatre et je viens tremper tous les bords dans ma sauce je viens le disposer dans mon plat et je vous laisse regarder la suite parce que c'est super simple c'est vraiment tout bête à faire mais tellement délicieux je vous dis vous allez adopter cette recette vous allez l'adorer après la sauce à la viande hachée vous pouvez très bien l'agrémenter selon vos goûts vous pouvez très bien rajouter des carottes vraiment ce que vous aimez là moi je vous ai montré la version originale la vraie version en fait voilà donc on vient mettre de la viande hachée sur toute la surface de notre pain il faut que le pain soit trempé sur toute la surface ça va apporter un moelleux exceptionnel et on fait ça à chaud on n'attend pas que la sauce se refroidisse on fait ça à chaud directement donc bien tremper les bords dans la sauce et ensuite procéder de cette façon on fait ça jusqu'à ce qu'on n'a plus de viande hachée donc ça ça fait environ 6 à 7 couches voire plus voire moins c'est pas c'est pas la quantité qui compte voilà dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé ce genre de plat ou si vous connaissez honnêtement je pense pas à moins que vous connaissez je sais pas je me trompe peut-être donc là pour la dégustation on l'utilise avec on le sert avec du yaourt nature mélangé à de l'ail mais si vous n'aimez pas l'ail vous n'en mettez pas donc j'ai voulu faire une petite déco avec du yaourt nature c'est facultatif mais je vous conseille de le goûter avec du yaourt nature donc pour la déco à la fin je rajoute un petit peu de persil ciselé c'est facultatif aussi et ça se mange chaud donc dès que vous le faites vous le servez directement et c'est prêt à être dégusté c'est vraiment un repas super simple ça se suffit à lui-même vous pouvez faire une petite salade à côté si vous le souhaitez mais c'est vraiment tellement bon donc vous coupez des parts en je dirais comme une part de gâteau et franchement ça se suffit à lui-même voilà donc là j'ai voulu vous montrer cette recette que mes enfants adorent franchement en toute honnêteté ils me le s'ils pouvaient ils me le réclameraient carrément tous les jours donc mais j'essaie de le faire régulièrement voilà vous voyez tellement c'est moelleux on le remarque à la découpe et là je vais vous montrer toutes les couches qu'on a à l'intérieur et vu qu'on a trempé les bords aussi dans la sauce en aucun cas on n'obtient qu'une une partie du pain sec en fait tout est tellement moelleux que c'est tellement bon c'est délicieux vraiment donc testez cette recette et vous m'en redirez des nouvelles je vous le garantis donc là comme j'ai dit il faut le déguster chaud dès que vous le faites vous le mangez tout de suite voilà comme ceci voilà donc j'espère que c'est une recette qui vous aura plu j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et surtout que vous la testerez j'attends vos retours avec impatience concernant cette recette et je tiens mes promesses vous avez vu donc depuis peu j'essaye de vous publier régulièrement toutes mes nouvelles recettes que j'avais déjà pré-filmées comme je vous avais dit donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle recette prenez soin de vous et à bientôt bye bye et à bientôt